Est-ce que vous le sentez ? Concentrez-vous vraiment, concentrez-vous sur le verre, respirez normalement. Je l'ai senti. Bonjour, vivre Paris, c'est Victor Vincent dans Révélation. Je suis un mentaliste, un mentaliste comme un magicien, tous les deux sont des illusionnistes, donc je suis un illusionniste, sauf qu'à la différence d'un magicien, au lieu de couper une femme en deux, je joue plutôt avec des choses impalpables comme les pensées. Après, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je l'ai aimé, malheureusement ce n'est pas le cas, je n'ai aucun pouvoir surnaturel, tout ce que je fais je l'ai appris, et je pense sincèrement qu'on peut être exactement qui l'on souhaite, mentaliste ou autre chose, il suffit de le vouloir réellement, de s'en donner les moyens, de travailler, et on peut devenir exactement qui on veut. Je vous le dis, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais pourtant nous sommes connectés, comme vous êtes d'ailleurs connectés avec chaque personne ici, parce que je suis intimement convaincu que nous sommes tous reliés par des liens invisibles qui j'espère deviendront visibles. Vous auriez pu m'arrêter sur n'importe quel cas, mais vous avez choisi cette combinaison ici. Si je fais comme ça, on a peut-être une date, le 2 avril 1965, c'est une date qui vous parle ? J'ai les mains moites. Il n'y a pas de hâte. On arrive parfois de nous tromper de temps en temps, mais c'est jamais bien grave, parce que comme je joue toujours avec le public sans me jouer de lui, tout le monde est toujours avec moi, tout le monde a envie que ça fonctionne aussi, et puis on me pardonne aussi de temps en temps une petite erreur. C'est facilement rattrapable, après il y a des fois, non, c'est pas rattrapable. Si je vous dis que le prénom de votre mère c'est Nicole, et qu'en fait elle s'appelle Geneviève, là c'est difficile de rattraper ça. Enrondissement, le 7ème, parce que j'y habite et parce que je m'y sens bien. Un restaurant Paris. Le Manco, en ce moment, parce que j'y vais, c'est juste en dessous du théâtre. Oui, je suis très replié, mais je y vais de temps en temps, et c'est très agréable. Un quartier. Saint-Germain. Une chanson typiquement parisienne. Je ne sais pas, Yves Montand, je ne sais plus, à Paris, je crois. Un monument. L'obélisse de la Concorde. Un parc parisien. Un parc parisien. Le parc ponceau. Une station de métro. Birakheim. Un théâtre. La comédie des Champs-Elysées, évidemment. Un film sur Paris. Les 400 coups. On voit Paris très noir des années 50, ça me plaît beaucoup. Et un objet typiquement parisien. Je dirais le passe-navigo. Ça existe encore ? Oui ? La rédaction était curieuse de voir une petite démonstration, alors c'est avec plaisir. C'est un petit peu improvisé, mais on peut tenter quelque chose sur les liens invisibles. Est-ce que vous pouvez tenir le verre comme ça, ici ? S'il vous plaît. Alors, est-ce que vous croyez en l'invisible ? Comme quoi il y aurait des forces invisibles, mais vous savez que ce n'est pas parce qu'une chose est invisible, qu'elle n'existe pas. L'électricité, par exemple. C'est invisible, mais ça existe, on en voit les effets. Tenez bien cela au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une force ensemble, une force suffisamment puissante, pour que vous puissiez commencer à ressentir quelque chose sur le verre. Est-ce que vous le sentez ? Concentrez-vous vraiment. Concentrez-vous sur le verre. Respirez normalement. Je l'ai senti. Là, vous l'avez senti. Je l'ai bien senti. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle n'existe pas. C'est ce que j'explique un petit peu dans le spectacle aussi. Les liens invisibles. Sous-titrage ST' 501